Bonjour, le titre de cette vidéo est emprunté au titre d'un article que le nouvel observateur avait consacré à un jeu que j'ai développé avec une petite équipe indépendante en 2011. En effet, Keys of a Game Space était un projet atypique, puisqu'il revenait sur un sujet sensible qui n'avait jusqu'alors quasiment pas été traité par les jeux vidéo, qui était celui de la pédophilie. Et encore récemment, il y a quelques mois, le site IGN, dans sa version italienne, avait fait une sélection de quelques jeux pour un public mature, pour un public adulte, et il mentionnait notamment Keys of a Game Space, qui a donc retenu l'attention du fait de la thématique qui a été traitée, que ce soit par des médias généralistes ou par des sites plus spécialisés. Et ce que je souhaiterais faire dans cette vidéo, c'est déjà revenir sur ce qui a motivé la création de ce projet, sur les choix de game design qui ont été faits pour pouvoir aborder ce type de sujet sensible, car toute la question était comment aborder ce type de thématique par le jeu vidéo. Mais aussi, je souhaiterais revenir sur quelques éléments de la réception critique qui a été faite sur Keys of a Game Space, ceci aussi pour en tirer quelques enseignements, quelques conclusions, par rapport au jeu que je suis en train de développer, Line in my Heart, et dont j'ai commencé un devlog, dont cette vidéo fait partie. Les origines de ce projet partent de lecture et de réflexion que je faisais dans le cadre de mes travaux de recherche à la fin des années 2000, notamment à partir des travaux de Gonzalo Frasca, qui expliquait qu'à la différence d'autres arts et médias, les jeux vidéo n'avaient que peu traité de problématiques liées à la vie courante, à la vie quotidienne, à des problèmes individuels, psychologiques, sociaux. Et en partant de cette constatation, il m'a semblé intéressant justement d'entreprendre un projet de création mettant au cœur de sa réflexion et de sa problématique la façon dont on pouvait partager une expérience individuelle, mais aussi, parce qu'on est dans le cadre du jeu, se poser la question de la façon dont le joueur pouvait lui aussi s'exprimer dans le jeu sur cette problématique et trouver sa propre part d'exploration, d'appropriation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que si vous n'avez pas encore fait Keys of a Game Space, il est disponible gratuitement, le lien de téléchargement est disponible dans la description, et je vais faire pas mal de spoil dans cette vidéo, donc il peut être aussi intéressant d'avoir essayé le jeu avant d'entendre ce que j'ai à dire sur la création de ce jeu. Dans Keys of a Game Space, le joueur incarne Sébastien. Au début du jeu, sa compagne lui donne un minu ultimatum. Est-ce qu'il se décide enfin à avoir un enfant ou pas ? Il a la soirée pour réfléchir, sinon elle le quittera. A partir de ce moment-là, Sébastien remonte dans ses souvenirs qui se veulent au départ assez oniriques, mais au fur et à mesure, les souvenirs deviennent de plus en plus perturbants. Sébastien va revenir notamment sur un passage difficile de sa vie, lorsqu'il a appris que son père était accusé de pédophilie, alors même que jusqu'alors Sébastien avait l'image d'un père idéal qu'il avait brusquement abandonné lorsqu'il était adolescent. Keys of a Game Space aborde donc les réflexions que Sébastien a vis-à-vis de la façon dont il doit réagir vis-à-vis de ce père. Il apprendra notamment également que son père a été victime, étant enfant, d'actes pédophiles. Et donc toute l'histoire réside sur une réflexion que mène Sébastien par rapport au déterminisme. Est-ce que son père a été libre de faire ses actes ou est-ce qu'il était déterminé par sa propre histoire ? Et le joueur a alors le choix dans une certaine scène de devoir tuer le père pour le condamner ou au contraire de devoir le pardonner. Et cette scène a lieu juste après que le joueur ait été confronté à la victime du père. Il faut souligner aussi que le jeu n'a que très peu de difficultés. Ma volonté était véritablement de permettre au joueur de se concentrer sur la narration et sur l'histoire, de faire un jeu qui soit court, justement pour que son message puisse avoir davantage d'impact lorsque le joueur aura une vision globale de l'histoire. Un des choix de design était également de ne pas révéler immédiatement le sujet véritable du jeu. L'idée était vraiment de pouvoir mettre le joueur dans une sorte de zone de confort, de le mettre en confiance en lui faisant reconnaître des codes habituels du jeu vidéo pour que, justement, cette thématique ne le sorte pas de sa posture ludique en lui faisant dire que ça, ce n'est pas du jeu, c'est un sujet trop sensible pour être abordé par le jeu. L'idée étant vraiment de lui faire découvrir progressivement l'ensemble des éléments de la trigue en le mettant au départ dans une sorte de zone de confort à partir d'une histoire qui commence comme une histoire d'amour mais qui va progressivement changer de ton et changer de nature. D'ailleurs, de nombreux jeux actuels procèdent à présent de cette façon lorsqu'ils souhaitent parfois aborder des sujets sensibles. Je pense notamment à un jeu comme Gone Home où, alors même si je ne vais pas spoiler la fin, le jeu va aborder une thématique qui est complètement différente de celle que l'on pense au départ puisque le jeu au départ se présente comme une sorte de jeu horrifique avec tous les codes de la maison hantée que l'on va devoir explorer et finalement, à la toute fin, la thématique est bien différente. Et l'idée ici est de mettre le joueur dans une sorte de zone de confort par rapport à ce qu'est un jeu, à sa culture ludique, au code habituel du jeu vidéo pour peu à peu l'amener vers des territoires plus inconnus, vers des thématiques plus inconnues tout en l'incitant à continuer à considérer que ceci est un jeu. Une des façons que j'avais choisi de mettre en œuvre pour mettre justement le joueur en confiance, pour lui faire adopter une attitude ludique, pour lui faire reconnaître qu'il était face à un jeu était de parsemer le jeu de clins d'œil, de références à l'univers de la culture vidéoludique. Par exemple, il y a une scène où l'on croise Sébastien Enfant qui est en train de jouer à un Amiga juste à côté d'un Tetramino et cette scène fait aussi une forte référence à un jeu culte des années 80 qui fait partie de la culture ludique du héros qui est Shadow of the Beast, puisque l'arbre duquel on sort pour entrer dans ce souvenir est le même arbre que l'un des paysages de Shadow of the Beast. Un autre clin d'œil important par exemple à la culture vidéoludique, plus actuel, est un clin d'œil qui est fait à Silent Hill 2 dans la scène où l'on découvre la pièce justement où le père a réalisé ses méfaits. Et dans cette pièce, il y a une radio qui ne cesse de grésiller, un peu comme dans Silent Hill 2 où lorsque l'on rencontre une menace, la radio se met à grésiller. Eh bien ici, cette référence me semble être tout à fait cohérente, notamment vis-à-vis de l'univers de Silent Hill où on découvre aussi un espace mental du héros, une forme d'espace mental. Ici, on est aussi dans un espace mental où le héros va essayer d'être confronté à ses problèmes de vie. Et cette pièce fait à la fois référence du coup à Silent Hill mais aussi à d'autres références artistiques, notamment à l'univers de David Lynch. Ici, on a une forme de référence aussi à l'univers de la Black Lodge dans Twin Peaks où des esprits malfaisants vont impacter sur la vie quotidienne des individus pour créer le mal. L'une des vocations de Keys of Game Space était aussi d'affirmer que le jeu vidéo, comme tout autre média ou comme tout autre art, peut aborder des problématiques issues de la vie quotidienne et de la vie courante. Et donc, en plus des références qui sont faites, par exemple, au cinéma de David Lynch, il y a aussi une scène qui fait plus particulièrement référence à la nuit étoilée de Van Gogh puisqu'il s'agissait dans Keys of Game Space de réfléchir à ce qui pouvait faire un jeu expressif et donc une référence à l'expressionnisme me semblait tout à fait appropriée. Une autre référence forte est celle qui est faite à l'univers du peintre Giger qui explore la thématique de la sexualité mais comme quelque chose d'horrifique, de terrifiant et il me semblait que des références à cet artiste étaient ici tout à fait appropriées notamment par rapport aux interrogations que le héros peut avoir vis-à-vis de la sexualité déviante de son père ou par rapport à certains de ses propres blocages psychologiques. Par exemple, c'est le cas d'une scène lorsque l'on rencontre Sébastien adolescent qui est assis sur une sorte d'étrange machine qui fait ici clairement référence à l'univers de Giger. Une autre référence forte de Keys of Game Space, je le répète, c'est également l'univers de David Lynch notamment Twin Peaks où le père de l'héroïne, Laura Palmer est un personnage avec une personnalité double sans trop en révéler et justement cela renvoie aux interrogations que le héros a sur la part d'ombre de son propre père. Mais un jeu, ce n'est pas qu'un univers, une thématique, une fiction, ce sont aussi des choix que l'on va laisser aux joueurs et dans Keys of Game Space, j'avais également volontairement restreint les choix que l'on pouvait laisser aux joueurs. Il y a en fait deux choix importants qui se situent à la fin du jeu mais je souhaitais restreindre les possibilités narratives du joueur justement pour l'amener à se concentrer sur la signification et l'importance de ces deux choix et pour l'amener à réfléchir aux conséquences de ses actions par rapport à la fin du jeu. Ce qui ne veut pas dire que le joueur n'a pas de liberté dans ce jeu. Au contraire, je crois que même s'il n'a pas énormément de choix, il y a un ensemble de détails dans chaque scène sur lequel le joueur peut plus ou moins s'attarder et justement, le fait que le joueur puisse passer très rapidement à côté de ces détails ou au contraire essayer d'explorer chaque scène pour en apprendre davantage sur les personnages est une des particularités du jeu vidéo qui, à mon sens, est intéressante à exploiter lorsque l'on essaye de raconter une histoire. On est vraiment dans le cadre d'une forme de narration spatialisée où, selon la façon dont le joueur explore l'espace, il peut plus ou moins connaître d'éléments sur l'intrigue. C'est par exemple le cas dans la toute première scène où il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire si ce n'est d'en sortir pour continuer l'intrigue. En revanche, si le joueur prête attention aux détails, il remarquera par exemple qu'il y a des cartons qui sont des souvenirs. Le héros disant qu'il faut ranger ses souvenirs car ils sont trop lourds à porter. Il y a ici une sorte d'examen du lieu qui est à prendre à la fois au sens propre comme au sens figuré qui va être important pour la suite de l'intrigue. Si je veux récapituler certains des choix de game design qui avaient été faits, il s'agissait avant tout de faire un jeu court qui voulait faire passer le message que l'on peut aborder des thématiques matures et sensibles par le jeu vidéo, comme tous les autres arts ou tous les autres médias. et il s'agissait aussi de faire un jeu avec peu de choix pour le joueur justement pour permettre au joueur de se focaliser sur ses choix particuliers de façon à l'amener à réfléchir aux conséquences de ses actes. Les réactions par rapport à Keys of the Game Space ont été assez contrastées. Tout d'abord, il a touché des médias assez grands publics montrant qu'il y a aussi la place auprès du grand public pour ce genre de jeu. On était au début des années 2010, la vague vraiment du jeu indépendant ayant des propos liés au réel commençait réellement à émerger. Par exemple, le fait que le Nouvel Observatoire ou qu'en Angleterre, par exemple, un quotidien comme The Telegraph est qualifié Keys of the Game Space d'un des 12 meilleurs jeux gratuits de l'année 2011 montre que quelque part, le jeu vidéo est aussi aujourd'hui légitime pour aborder des sujets plus sensibles. Les joueurs aussi ont eu des réactions contrastées. J'ai fait tester ce jeu à un panel de joueurs d'âge assez diversifié, également de pratiques de jeux diversifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, des joueurs invétérés m'ont déclaré que ce jeu pouvait leur amener à changer le regard qu'ils avaient sur le jeu vidéo, notamment sur ce que l'on pouvait aborder par ce médium. D'autres, une joueuse notamment, m'a dit qu'elle ne pouvait pas considérer ce genre de jeu véritablement comme un jeu, puisque cela l'a renvoyé à son quotidien professionnel, puisqu'elle était assistante sociale et ce genre de thématiques faisait son quotidien professionnel. Et cela montre aussi que ce que l'on considère comme étant un jeu varie selon l'individu, selon son itinéraire biographique, selon son environnement socio-culturel, et qu'il y a tout un travail et des recherches de réflexion à mener en game design sur la façon dont on peut faire changer les perceptions de ce qu'est un jeu auprès de différents types d'individus. Il y a eu aussi des réactions sur le forum du jeu que j'ai dû malheureusement fermer depuis, notamment de façon assez surprenante, par exemple, de victimes d'actes pédophiles qui se sont exprimées sur la façon dont le jeu permettait de penser cette thématique, notamment vis-à-vis du pardon, vis-à-vis du déterminisme. Par exemple, certains joueurs auraient préféré avoir des choix plus nuancés, par exemple, par rapport au fait de tuer ou de pardonner le père. Certains auraient souhaité avoir des solutions un peu intermédiaires. Alors personnellement, c'était un vrai choix de conception. J'avais fait exprès de laisser des choix très tranchés parce que je pense que si on avait des choix beaucoup plus nuancés, peut-être que la plupart des joueurs auraient choisi un entre-deux et n'auraient peut-être pas été amenés à se prononcer de façon aussi forte ou en tout cas réfléchir à ce genre de choix. Donc c'était une volonté. C'était assez intéressant de voir comment les joueurs réagissaient par rapport à cette dualité. D'autres joueurs ont dit vraiment que c'était ces choix-là qui avaient eu un impact émotionnel très fort sur eux comme rarement parfois même ils en avaient ressenti dans un jeu. Et ce qui est intéressant, c'est également d'avoir un regard sur les critiques qui ont été émises par rapport à ce jeu. Notamment, une narrative designer avait fait un post de blog sur Keys of a Game Space en disant qu'elle critiquait ce jeu car il laissait très peu de possibles finalement aux joueurs ne serait-ce que dans la façon dont on peut résoudre la situation. Alors à nouveau, ça c'est un des enseignements que je vais peut-être tirer aussi de cette expérience. Je crois tout d'abord que par rapport par exemple au débat qu'il y a eu au cours des années 2010 sur ce qu'on a appelé après les walking simulators, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a à faire des choix qu'on est dans le cadre du jeu. Et si l'on reprend le cas des walking simulators, des jeux comme What Remains of Edith Finch ou Gone Home, ont suivi finalement des philosophies de design qui sont assez proches des choix de design que j'ai fait dans Keys of the Game Space puisque le joueur est avant tout orienté vers la découverte d'une intrigue, d'un espace qu'il va explorer justement pour en connaître parfois certains détails s'il le souhaite, mais la difficulté est vraiment minime et même les choix que va avoir à faire le joueur au sein même de cette intrigue sont parfois quasiment inexistant. Néanmoins, cette critique me semble aussi intéressante parce qu'effectivement elle pose la question de la façon dont on peut faire rendre signifiant en tout cas les possibles pour un joueur. Donc je ne crois pas qu'il y ait forcément de meilleurs choix par rapport à d'autres, c'est comme une palette de couleurs à disposition d'un peintre, et bien le game designer a différents choix possibles dans ce qui lui est permis de faire entre l'exploration, les choix, les courbes de difficulté, on n'est pas obligé de faire un jeu avec du challenge, mais le fait de faire du challenge peut aussi être signifiant en soi. Donc voilà, je crois qu'à travers toutes ces palettes créatives, le game designer a tout un arsenal à sa disposition pour s'exprimer et pour permettre aussi aux joueurs de s'exprimer. et je crois que dans Lie in my heart, j'approfondirai davantage dans mon jeu en cours de développement, cette exploration des possibles pour rendre signifiant et peut-être même pour paramétrer davantage selon la vision du joueur l'aventure qu'il va vivre. Ça c'est quelque chose de vraiment très intéressant et qui crée une tension entre une expérience que l'on souhaite transmettre et le choix du joueur, qui est de se demander comment le joueur va pouvoir s'y retrouver avec ses choix propres tout en essayant de lui transmettre tout de même une série d'événements établis, de faits ou une thématique que l'on essaye par rapport à laquelle on essaye de contraindre le joueur. Donc il y a véritablement cette tension-là que je n'avais pas encore complètement explorée dans le Kids of the Game Space. Néanmoins, le jeu n'était pas présenté frontalement comme étant autobiographique. Mais néanmoins, il a été perçu comme tel. D'ailleurs, je crois que ça doit être un des premiers jeux autobiographiques dans l'histoire des jeux vidéo. De façon assez surprenante, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a eu quelques-uns par la suite dans les années 2010, notamment par exemple The Dragon Cancer que j'ai mentionné dans le premier post de Devlog, ou encore Cybelle. Mais effectivement, ce n'est pas un genre qui est énormément exploré par les jeux vidéo. Alors en conclusion, je souhaiterais revenir aussi sur l'expérience de vie que m'a permis de vivre ce jeu. Tout d'abord, à part les témoignages qui m'ont été laissés par des joueurs, j'étais très touché de voir que certains se confiaient par rapport à leur propre vécu vis-à-vis de cette thématique ou que certains joueurs avaient confié avoir été particulièrement touchés émotionnellement comme rarement dans un jeu par la thématique qui avait été abordée. Je crois qu'il y a véritablement du coup la place pour une diversification des thématiques abordées par le jeu vidéo. En tout cas, c'est ce que l'émergence de la scène indépendante dans les années 2010 dont fait partie Kizawa Game Space témoigne. Les jeux abordant des thématiques sensibles et individuelles se sont multipliés, abordant chacun à leur façon par le game design ces thématiques. Et il y a véritablement aujourd'hui en plus la possibilité de distribuer ce genre de jeu. Une des difficultés que j'avais rencontrées avec Kizawa Game Space c'était la possibilité de distribution puisque à l'époque il n'y existait pas par exemple de site comme Itch.io qui permet à chacun de rendre accessible ses propres créations. Là, j'avais mis sur un site internet personnel. Alors même s'il y avait eu de bons retours dans la presse qui m'a d'ailleurs surpris et une bonne visibilité, aujourd'hui je crois qu'une autre problématique est justement même s'il est plus facile de distribuer son jeu, il peut être aussi plus difficile de le mettre en visibilité devant la profusion de productions quotidiennes de jeux indépendants. Donc on est encore entré dans d'autres logiques. Un autre enrichissement personnel cette fois ça a été de collaborer avec les membres de l'équipe qui m'ont aidé et qui ont contribué au développement de Kizawa Game Space. vraiment je tiens à les remercier de m'avoir fait confiance pour mener à bien ce projet et de s'être impliqué bénévolement en plus dans ce jeu puisqu'il a été distribué gratuitement et je crois que chacun a vraiment pu aussi s'investir et y laisser sa touche personnelle. Donc je vous encourage vraiment encore une fois à essayer le jeu si vous ne l'avez pas encore fait car ce n'est pas qu'un projet individuel c'est le projet de toute une équipe que ce soit sur le plan musical sur le plan du sound design sur le plan du graphisme et donc je vous encourage vraiment à aller voir le jeu pour pouvoir prendre connaissance de la contribution de l'ensemble des membres de l'équipe. Voilà donc au prochain épisode je reviendrai sur une question que l'on doit aborder lorsque l'on parle de ce genre de thématiques dans un jeu que ce soit le rapport au suicide qui sera le cas de Lie in my heart ou le rapport à la pédophilie comme c'était le cas dans Kizawa Game Space c'est la question de l'éthique du game design et ces sujets c'est ce que je développerai la prochaine fois ces sujets nécessitent de s'interroger sur ce qui fait l'éthique du game design mais en s'interrogeant sur ce type de jeu je pense qu'on peut mener aussi des réflexions beaucoup plus générales sur l'éthique du game design dans tout type de jeu vidéo et c'est ce à quoi sera consacrée la prochaine vidéo. Voilà je vous remercie pensez à vous abonner si ce poste de devlog vous a intéressé et à très bientôt à bientôt